Bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire aujourd'hui sur le sujet du PLM sur la plateforme 3D Experience. Donc je me présente, Nick Gaffari, je fais partie de l'équipe PLM chez Sol Experience et ça fait environ six ans que moi et mon équipe on travaille exclusivement sur la plateforme 3D Experience depuis 2015. On spécialise dans tout ce qui est PLM 3D Experience. On fait de la consultation, de la formation, l'implémentation, même la configuration et le développement sur la plateforme et j'ai bien hâte de passer du temps aujourd'hui pour vous introduire au PLM sur la plateforme. Le programme d'aujourd'hui, on va pas passer beaucoup de temps dans PowerPoint, on va passer beaucoup de temps sur le logiciel directement et ceci sera le premier et le dernier slide que je vais vous montrer sur PowerPoint. On va vous présenter effectivement les procédés les plus représentatifs de nos clients 3D Experience actuels. Alors j'espère que vous allez apprécier la présentation. Alors disons c'est ma première connexion à la plateforme et je viens de recevoir un email de Dassault qui contient un lien qui va me diriger vers ma nouvelle instance de la 3D Experience et c'est tout. Donc pour un usager, cet accès à la plateforme est complètement transparent. Mon usager aura besoin rien que d'un URL pour en accéder. Alors je mets mon username et mon password et je vais me connecter à la plateforme. Et en ce moment je suis dans un browser web à la Firefox, ça peut être Chrome, Edge et contrairement à un PDM par le passé où nous avons besoin d'installer un client. Ici pour exploiter les procédés PLM que nous allons vous illustrer aujourd'hui, j'ai besoin rien que d'un accès web. Donc avec l'adresse URL, j'accède à mon dashboard et vous allez voir en haut ce campus qui se retrouve dans pas mal tous les produits DS. Donc en fonction des rôles qui vous intéressent, dont vous avez besoin pour vos procédés industrielles. Vous allez vous procurer des rôles qui à leur tour vont avoir des applications et avec ces applications je vais pouvoir me créer des dashboards qui s'adaptent à mon rôle dans ma compagnie. Maintenant pour faire un bref aperçu du compas, on va commencer avec le côté ouest et c'est là où je vais trouver la plupart des applications qui se relatent au CAD. Ok donc vous voyez ici que j'ai une foule d'applications qui sont pour la CATIA 3DX anciennement appelée aussi la CATIA V6 mais l'appellation actuelle c'est plus CATIA 3DX. Et vous voyez ici que j'ai des applications qui sont plus CATIA 3DX mais j'ai aussi dans cette instance là une connexion à la CATIA V5 et j'ai une connexion vers SOLIDWORKS. Et c'est ici où on commence à faire affaire avec beaucoup de clients qui utilisent SOLIDWORKS et qui veulent passer à la 3DX pour manager leur data SOLIDWORKS ainsi que les procédés industriels dont on va discuter dans pas long. Et comme on est capable de gérer les données différentes des différents outils CAD on peut préparer un environnement hybride où je vais avoir du CATIA 3DX, du SOLIDWORKS ainsi que du V5 et on va manager tout ça dans un hybride mockup et on va voir un exemple de ceci bientôt. Le cadran sud c'est là où je vais trouver la partie Delmia pour tout ce qui est manufacturing. Donc nous avons des clients qui une fois que le mockup ou le produit atteint un certain niveau de maturité ils vont utiliser la eBomb pour générer la mBomb ainsi que la ProcessBomb. Donc tout va se faire dans le cadran sud ici. Tout ça va se faire dans le cadran sud en accédant les applications Delmia. On a aussi la partie Simulia avec lequel on peut faire l'analyse par éléments finis. La partie Est c'est plus le côté analytique social de la plateforme et le nerf de la guerre de ce webinaire aujourd'hui va se situer au niveau du cadran nord où je vais avoir accès à toutes les applications Inovia. Inovia étant la partie PLM chez Dassault ou la marque PLM chez Dassault. Alors on va utiliser quelques-unes de ces applications pour suivre le scénario que nous avons préparé aujourd'hui pour vous. Donc la première application que j'aimerais vous montrer aujourd'hui s'appelle le Product Structure Editor. C'est une application qui va nous permettre d'exploiter la BOM ainsi que les modèles CAD si j'en ai naturellement parce que comme on va voir je suis pas nécessairement obligé d'avoir de la gestion de CAD. Je peux aussi juste faire la gestion de procédés, la gestion documentaire ainsi de suite. Donc allons-y avec une recherche. Je vais taper en haut un wildcard PRD et ça, ça va me donner tous les produits dont j'ai accès dans la plateforme. Donc vous voyez dans cet environnement j'ai des data CAD qui sont un peu hétérogènes un peu dans tous les sens parce que ceci c'est un environnement de tests que nous utilisons chez nous. Et à gauche ici j'ai des tags avec lesquels je peux filtrer mon data. Donc ici je vous ai sorti tous les produits qui sont contenus dans cet environnement mais je peux les filtrer avec par exemple les collaborative spaces. Et ici c'est intéressant de faire un petit parenthèse sur les collab space. Les collab space c'est si vous voulez la façon dont je vais ségréguer mon data à l'intérieur de mon environnement 3D expérience. Donc j'ai par exemple des clients qui sont dans le domaine automotif qui eux vont avoir des collaborative space qui seront au niveau du body in white, du powertrain intérieur, extérieur, etc. Et on a aussi des clients qui sont en mode plus build to print qui eux vont avoir des collab space qui vont représenter plus leurs clients ou les commandes spécifiques, ainsi de suite. Donc l'établissement des collab space c'est ce que nous faisons dans les phases de business analysis lorsque nous implémentons la 3D expérience chez un client et ça fait partie de la configuration du système qu'on fait. Et on parle vraiment ici de la configuration et non de la customisation. Donc tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui c'est que de la configuration que votre administrateur pourra faire. Nul besoin d'avoir un codeur pour vous configurer l'environnement. Donc par exemple ici je voudrais filtrer tous les éléments qui appartiennent à mon espace collaboratif Tram. Je vais avoir ça et je peux continuer à filtrer pour être plus spécifique dans ce que je veux ouvrir. Donc par exemple ici je peux aller me chercher tous les modèles qui sont in work. Donc les gens travaillent encore dessus, ça n'a pas été relâché. Et ok par exemple je veux aussi m'ouvrir tous les modèles qui sont natifs 3D expérience et qui sont natifs SolidWorks. Ok donc ici j'en ai que quelques-uns en SolidWorks pour le démo. Mais si comme on va voir tout à l'heure j'ai des modèles qui sont natifs SolidWorks donc je n'ai pas la nécessité de les transformer en 4C3DX. Je peux les garder dans Natifs SolidWorks. Est-ce qu'un bon nombre de clients chez nous commencent à nous demander une foule de questions à savoir c'est comment qu'on va gérer les modèles SolidWorks parce qu'on n'a aucun envie de passer à NX ou à Katia Creo. On veut rester dans SolidWorks mais on veut utiliser la plateforme 3D expérience sur le cloud. Donc pour notre webinaire d'aujourd'hui le modèle que je vais utiliser c'est un root node. Donc je vais taper root en haut et ceci va m'amener au produit par racine de tous mes assemblages. Donc ici j'ai mon produit Tram. Je vais lui faire un drag and drop dans cette application qui est mon Product Structure Editor. Ok et maintenant je vais avoir d'un côté le mockup 3D parce que dans ce cas-ci j'ai des produits qui contiennent des modèles CAD et de l'autre côté je vais avoir la baume qui correspond à mon mockup. Donc c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet d'avoir sous une même visualisation le fruit de travail de mon équipe CAD ainsi que le fruit du Product Architect qui m'a peut-être structuré ma baume. Ok donc nous allons faire quelques modifications ici pour voir tous les attributs qui m'intéressent. Donc je vais m'ajouter la distribution, la révision, le maturity state que nous allons utiliser tout à l'heure ainsi que le CAD Master parce que comme je vous disais je vais avoir ici un mockup hybride qui contiendra du SolidWorks natif ainsi que du CATIA 3DX. Donc dans cette compagnie imaginaire que j'ai créé j'ai des équipes qui travaillent dans CATIA 3DX mais j'ai aussi des départements qui ne peuvent pas ou ne veulent pas passer à CATIA. Donc ils ont la liberté de rester avec leur outil SolidWorks et on va voir comment on peut gérer tout ça dans la 3DX. Ok donc ici je vais toujours avoir la correspondance entre mon monde CAD ainsi que mon monde BOM et c'est très utile. Disons par exemple vous êtes contracteur et vous travaillez chez une boîte sur un projet spécifique. ça vous donne une idée de comment l'architecte de produit a fait la ségrégation ou la séparation de ses modules, de ses systèmes, appelez comme vous voulez. Donc ici je peux voir que j'ai de l'intérieur, powertrain, HVAC, chassis, body et ainsi de suite. Donc très utile pour avoir un aperçu très général à savoir comment est-ce que le produit est structuré. Et aussi avec le visualisateur 3D que j'ai au niveau du web, j'ai quelques outils qui me permettent de faire des sections des mesures. Encore très utiles pour une personne non CAD centrique pour avoir accès au mock-up sans devoir utiliser des licences CAD qui risquent être très chères si vous ne les achetez pas chez nous. Une blague. Mais le point ici c'est que maintenant avec une licence de base de la 3DX on est en mesure de consommer le travail des designers sans être un designer. Et dans ce cas-là, de façon très intéressante, j'aimerais souligner que j'ai des groupes sur ce modèle qui travaillent dans 4C3DX et des groupes qui utilisent SolidWorks. Ils sont tous sous le même toit sur la plateforme. Aussi, comme je disais, j'ai aussi la possibilité de gérer du data non CAD qui est associé à mes produits ici. Donc par exemple, dans ce cas-là, je peux voir les détails du nœud pair ici, mon tram route. Et si je me dirige vers les documents, j'ai peut-être un team de marketing ou un team de travail qui m'a associé des documents de divers formats sur le product. Donc encore une fois, peu importe la plateforme que je sois sur Windows ou sur Android, j'ai la possibilité de consommer le data dans ces applications web de la 3DX. Donc ici, je vais ouvrir mon vidéo juste pour vous montrer qu'on est capable de gérer une foule de documents, peu importe leur format dans la 3DX. Et si maintenant nous retournons vers le 3D, j'aimerais aussi vous montrer d'autres façons de savoir comment se structure le produit. J'ai la possibilité de faire des drill down au niveau du 3D. Donc ce cas-là, je vais aller m'exploser mon produit. Donc ici, je peux voir la correspondance de mon intérieur, mon powertrain, ainsi de suite. Et je vais vous montrer que ceci est un produit configuré. Donc j'ai plusieurs options qui se cachent, si vous voulez, dans la bombe. Donc si je continue à exploser ici, je peux voir qu'au niveau du body, j'ai la possibilité d'avoir un wagon de type 341, qui est celui avec les deux fenêtres. Et on a aussi l'autre option, une variance que je peux gérer, qui est la 345. Et dans ce cas-là, j'ai des différentes configurations de la fenêtre ici. Très basique comme exemple, mais facile à observer. Et un autre élément de variance que j'ai ici, on va le trouver au niveau du powertrain, où j'ai quelques options que nous allons utiliser tout à l'heure. Donc si je fais l'expansion de ça, vous allez voir qu'au niveau du powertrain, j'ai l'élément en bas, qui a un seul moteur et une autre unité qui a deux moteurs. Donc ça, je vous le montre parce que ça va être utile tout à l'heure, pour voir comment je vais faire un release formel de cet élément. On va voir ça dans pas long. D'accord? Fait qu'on va fermer tout ça. Et si maintenant, je reviens vers le nœud de racine de mon produit, un autre aspect qui est très utilisé et qui est très apprécié par nos clients, si je fais le expand all de tout mon produit, et ici on voit l'expansion de ma BOM, des systèmes, des sous-systèmes, jusqu'aux nœuds terminaux. Et j'ai toujours l'associativité entre les deux. Donc je peux toujours avoir une correspondance de ce part number au modèle CAD, s'il y a un modèle CAD. Et j'ai aussi la possibilité d'utiliser le même mécanisme de tagging que je vous ai montré dans le search, pour vous donner une idée très visuelle des éléments qui m'intéressent au niveau du mock-up. Par exemple, si je suis un project manager et j'aimerais avoir une visualisation rapide de ce qui se passe au niveau de mes modèles, qui sont releasés, des modèles qui sont encore in-work, etc. Je peux activer le filtre de maturité, ici, et j'ai la possibilité de voir que ce projet-là en particulier est à 68% in-work, donc environ 30% released, ainsi de suite. Et encore une fois, très utile pour les gens avec un rôle qui est plus chargé de projet. J'ai aussi la possibilité de coloriser mon mock-up afin d'avoir une idée de l'évolution de mon produit. Donc ici, le système va analyser ma structure et va me faire le color coding à savoir comment se passe mon projet. Donc, le voilà. Ok, donc nous avons ici tout ce qui est en bleu qui a été releasé et donc potentiellement, il a été envoyé via interface à un logiciel comme SAP pour du ERP, ainsi de suite. Et nous avons aussi des modèles qui sont à Frozen, donc j'ai du monde qui travaille encore dessus, mais on les a mis pour approbation. Et tout ce qui est en jaune, c'est des modèles où j'ai du monde qui travaille encore dessus, ça évolue, ça continue à changer. Et de la même façon, je peux activer un autre filtre pour mon CAD Master. Et donc là, je vais visualiser le fait que j'ai un mock-up hybride. Donc ici, je vais avoir le gros de mon produit qui est créé par mon équipe qui utilise CATIA 3DX. Mais je vais aussi avoir des éléments qui sont créés par mon groupe qui utilise SolidWorks. Donc on peut voir ici que j'ai des modèles en bleu qui sont du SolidWorks natif. Donc la façon que je gère cela dans la 3DX, c'est que si je fais un Center Tree ici, ça m'amène à cet élément dans la bombe. Et cette pièce, la 16944, qui est mon Controller Dashboard, on confirme que c'est un modèle SolidWorks. Et une fois que j'ai identifié mon modèle et que je suis une personne CAD qui veut la modifier, j'ai la possibilité de l'ouvrir dans le logiciel CAD natif que j'utilise. Donc ici, on va y aller ouvrir le compas et on va chercher SolidWorks. Vu que le modèle qu'on a sélectionné a été créé dans SolidWorks, on va lancer le logiciel directement du web. Et le système va me demander de faire la connexion parce que ma session est en Time Out, pas de trouble. Et une fois qu'on se connecte, le modèle sera ouvert dans l'outil de travail qui est dans mon cas SolidWorks. Donc si je dois modifier, je l'ouvre dans SolidWorks. Donc vous voyez bien que c'est un modèle Full Featured SolidWorks. Et j'ai la possibilité, via le petit onglet de la 3D Experience, de faire des opérations PLM directement dans SolidWorks. À savoir des Promotes, des Demotes, du Révisionnement, ainsi que des Save, ainsi de suite. Et une partie intéressante aussi, c'est que j'ai le même interface que j'ai sur le côté web de la 3D Experience qu'on vient de vous montrer. On le retrouve au niveau de mon outil de SolidWorks qui me donne les mêmes palettes qui me permettent de chercher mes éléments. Encore une fois, si je veux filtrer tout ce qui est SolidWorks. Parce que naturellement, étant dans SolidWorks, j'aimerais ouvrir un modèle SolidWorks pour la modifier. J'ai la possibilité de réutiliser ces mécanismes de tags qui me permettent de filtrer les modèles SolidWorks. Et si mon contexte de collaboration ainsi que mon rôle me permet, j'ai la possibilité d'aller là-dedans modifier, réviser, sauver à l'intérieur de la 3D Experience. Donc, on ne va pas explorer plus en détail l'intégration de SolidWorks dans cette session. Mais ici, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que j'ai mon mock-up hybride et je peux manager dans la 3D Experience les différents outils CAD de Dassault. À savoir SolidWorks, CATIA V5, CATIA 3DX et aussi il y a des autres intégrations telles Inventor, Creo et Enix. Donc, on vous donne vraiment la possibilité d'avoir un CAD agnostique dans le sens que vous pouvez continuer à utiliser votre outil de CAD actuel. Mais dans la PLM de la 3DX, il va générer des modèles neutres qui seront exploitables au niveau de la partie Web pour les gens qui n'ont pas une licence pour un outil de CAD. Donc, allons voir quelques autres exemples de procédés PLM. Je vais faire un Collapse All sur mon tram ici et on va aller avec le Edit Structure. On va aller regarder un peu plus en détail la partie Powertrain. Donc, je vais retourner ici, je vais continuer à exploser ici jusqu'à ce que j'arrive à mon nœud de variance que j'ai ici. Et ici, je vais faire un Center Tree pour avoir la correspondance avec ma BOM. Et vous voyez ici que je vais trouver mon nœud système qui contient mes éléments Powertrain. Et là, j'ai la variance qui arrive. Donc, j'ai l'élément Single Motor et l'élément Dual Motor. Ok. Donc, si j'en fais l'expansion, vous pouvez voir ici que j'ai deux entités ou deux instances de la 1-5-8-6-6 qui représentent mon tram qui va avoir une option avec un moteur unique. Et ici, je vais aussi avoir les instances qui vont s'appliquer pour les clients qui vont me commander le modèle de mon tram avec les moteurs doubles. Et ici, si je fais en Properties, vous pouvez voir, toujours avec les panneaux de configuration que j'avais mentionné au début, je vous ai ajouté quelques attributs additionnels sur mon élément 1-6-9-2-6 qui représentent, par exemple, mon coût en euros, mon supplier, ainsi que le part number que le supplier utilise, qui risque très souvent d'être différent de la nomenclature de pièces que j'ai au niveau corporatif chez nous, à notre compagnie. Ok. Donc, ici, ça, c'est juste pour vous illustrer les possibilités de configuration qu'offre le système, la plateforme La Troie Expérience. Et de la même façon, vous voyez ici que j'ai l'élément qui contient un moteur qui a été relissé. Donc, il a été officialisé. Les gens peuvent le construire. Je peux commencer à acheter les éléments qu'il contient. Alors que la partie Dual Motor est encore à Frozen. Ceci veut dire que je suis en attente d'une approbation. Et encore une fois, ici, j'ai l'opportunité d'ouvrir une petite parenthèse sur les mécanismes de contrôle sur les approbations dans La Troie Expérience. Parce qu'on a des clients un peu plus petits qui vont donner la possibilité à tout le monde d'amener les datas de InWork jusqu'à Release. Nous avons aussi des clients intermédiaires qui, eux, veulent un peu plus de contrôle à savoir qu'est-ce que c'est que je veux relâcher. Donc, eux, ils vont assigner un rôle à une personne dans l'équipe qui sera capable d'amener des données à Release. Alors qu'un auteur régulier, un auteur CAD, lui, ne sera pas capable d'amener des données à Release. Il pourra mettre au max à Frozen. Le troisième type de client que nous avons, ce sont des OEM ou des types de clients qui ont atteint une certaine masse critique et ça leur prend une gestion de changement formelle. Donc, je veux avoir la possibilité qu'un directeur soit l'approbateur final et la façon qu'ils vont faire ça sera avec le mécanisme de Change Action qu'on va vous montrer tout de suite. Bon, on va y aller ici pour accéder à mon application de Change Action. Et ici, je vais vous montrer comment je vais gérer mon Change Action et comment je vais me construire on the fly des dashboards qui me permettent à moi, l'approbateur, le responsable de ce Change Action, de vérifier le data sans avoir à ouvrir un outil de CAD. Donc ici, j'ai un Change Action qui a été créé, qui essentiellement veut les approbations ou les sign off de la personne qui est responsable pour faire le Release de mon assemblage de moteurs doubles que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans cet onglet, on voit les membres de l'équipe qui vont gérer ce Change Action. Donc, aussitôt que je crée le Change Action, je suis l'owner et j'assigne la personne, Peter, qui sera la personne qui doit potentiellement faire des changements en CAD si je vois que quelque chose cloche dans ce qu'on propose d'approuver. Et j'ai aussi défini un autre bonhomme, Tian, que lui ne va pas participer dans ce changement. Il est peut-être un directeur qui veut juste recevoir un email pour voir ce qui se passe avec l'approbation de tel ou tel système dans la plateforme. Et ici, on a des changements qui me sont proposés. Dans ce cas, on a le 16920 qui représente mon assemblage avec les deux moteurs. Et lui, on propose de le mettre à Release. Et j'ai aussi donné du référentiel pour informer les approbateurs que ça, ça ressemble pas mal à mon assemblage, la 16866, qui est l'assemblage avec un seul moteur. Donc, je mets ça en tant que référentiel pour la personne qui doit m'approuver le tout. Alors, moi, on m'a mis en cause pour approuver ceci. Je dois aller visualiser le Latest Greatest Data qui a été fait par mon équipe de travail qui, dans ce cas, utilise du CAD. Et donc, je veux venir visualiser le tout. Et pour faire ça, je vais aller chercher une application qui me permettra de faire cela sur mon client web. Alors, je vais chercher une application qui s'appelle Product Explorer. Je fais un drag and drop de ça sur mon dashboard. OK. J'ai les deux pièces qui viennent avec cette application. J'ai le côté BOM et le côté visualisateur. Je les organise comme je veux. Et là, je vais me charger la pièce 16920 qui représente mon option avec les deux moteurs. OK. Comme j'avais auparavant, je vais me trouver avec ma BOM et je vais aussi avoir la 3D qui me permettra de faire des mesures, des sections, ainsi de suite. Et dans la BOM, je vais aussi noter que dans ce cas-ci, j'ai aussi un modèle 2D qui a été créé. OK. Donc, je ne suis pas une personne CAD, mais je veux être capable de visualiser le 2D parce que je veux donner mon approbation dessus. Donc, maintenant, je vais y aller me chercher une autre application qui va me permettre d'ouvrir le modèle 2D. Alors, encore une fois, on le prend et on fait un drag and drop. Je vais le mettre ici. Donc, OK. J'ai le visualisateur en bas pour mon 3D. Et si j'ai du 2D à approuver ou analyser, je peux faire un drag and drop de ma 2D dans cette application qui s'appelle 3D Play. Et ceci va aller me chercher le modèle 2D parce que nous avons encore plein de clients qui utilisent le 2D comme l'élément officiel pour relisser des éléments. Et là-dedans, j'ai quelques outils ici qui me permettent de dire aux personnes qui sont sur le change action que peut-être ça va, ça ne va pas, etc. Alors ici, je vais mettre une note, je vais dire moteur OK, KO, par exemple. Et une fois que j'ai fait le tout, j'ai la possibilité de l'imprimer, de prendre un screenshot ou de le mettre sur un autre dashboard qui sera visualisé par mes collègues pour dire au gars qui s'occupait de cet élément CAD, lui dire que j'ai découvert qu'il y a un bobo au niveau du moteur. Ici, lui amener en cause pour corriger le problème. Donc, il y a un autre outil que j'aimerais vous montrer aujourd'hui qui est très utilisé par nos clients. Et c'est que vous vous rappelez qu'ici, j'avais la 16920 que je dois approuver, mais on m'a aussi mis comme référence la 16866 qui est l'élément qui a un seul moteur. Donc, il devrait se ressembler plus ou moins. Et si je veux voir les différences entre ces deux modèles, j'ai cette très, très belle application qui s'appelle Compare que j'ai mis sur un autre dashboard que je me suis créé ici. Et lui, il va me permettre de comparer mes deux assemblages du powertrain en tant qu'approbateur sur le web. Donc, si je vais me chercher la 16920 avec les deux moteurs, et je vais me comparer ça avec la 16866. Et ici, vous voyez que je ne perds pas de temps en jouant avec les tags parce que je connais des numéros de pièces uniques pour ces éléments. Les numéros de pièces qui sont générés par la 3D expérience automatiquement. Alors, j'amène ma pièce ici. Et ici, j'ai la possibilité de comparer ce que je dois approuver à ce qui se trouve à gauche et ce qui a déjà été approuvé, mais qui ressemble pas mal. Donc, ça me donne la possibilité d'avoir le bird's eye view de ce qui a été changé au niveau de la 3D à droite. Mais j'ai aussi la comparaison de la bombe à gauche. Donc, je descends et je vois que tout ça, c'est commun entre les deux. Et ça, c'est les éléments qui ont été ajoutés sur l'élément de deux moteurs. Donc, ça aussi, c'est très utile encore une fois pour me mettre en condition d'être complètement cadastique. Donc, j'exploite tous les éléments qui ont été créés par mes divers groupes de travail dans la 3D expérience. Ce qui me permet en tant d'approbateur, en tant de chargé de projet, en tant de bonhomme des achats, etc. Ça me permet d'exploiter ce qui est créé par mes teams hétérogènes qui travaillent sous le même toit dans la 3D expérience. Alors, une fois qu'en tant qu'approbateur, j'ai analysé tout ça, j'ai donné mes commentaires, j'ai dit à mon gars de CAD de modifier telle ou telle chose. Je reviens vers mon change action et je vais procéder avec l'approbation. Donc, vous vous souvenez que c'était moi le responsable ici. Donc, je vais aller faire avancer mon change action et je vais le mettre dans l'état d'inapproval. Et une fois que ça s'est fait, j'ai la possibilité de donner l'approbation finale. Et ceci sera enregistré par le système et tout ce que je fais dans le système, en incluant cette approbation, j'ai un historique de ça qui est enregistré dans le système. Qu'est-ce qui a été fait, quand ça a été fait, par qui ça a été fait, pourquoi ça a été fait, etc. Maintenant, mon change action a été complet. Donc, moi ou plusieurs autres chefs de projet, on dit OK et on release. Donc, on trouve le 16920, lui a été releasé. Donc, encore une fois, pour nos plus gros clients, ça, c'est le mécanisme préféré pour avoir un changement ou une gestion de changement formel. Et pour faire un aperçu aussi sur des autres clients qui n'ont pas besoin de toute cette puissance de feu pour officialiser des éléments, on a aussi des issues que je peux envoyer à mes collègues de travail dans lesquels je peux aussi signaliser que j'ai un problème avec tel ou tel modèle. Je peux encore une fois assigner des documents pour formaliser ou envoyer de l'information nécessaire à la résolution d'un problème. De la même façon, j'ai d'autres options à ma disposition. J'ai des tâches aussi que je peux assigner à mes collègues de travail qui se comportent essentiellement de la même façon, mais sans le niveau de formalité que j'ai avec le change action. Un autre exemple d'information hétérogène que je peux gérer avec les dashboards de la Troie d'expérience, c'est si j'ai des équipes qui font des analyses par éléments finis, j'ai pas besoin d'avoir des licences d'éléments finis pour aller analyser les résultats de cette analyse sur le web. J'ai la capacité de voir les résultats des analyses qui ont été faites par mes équipes de travail directement au niveau du dashboard. Donc, le dashboard cherche à démocratiser l'accès à l'information qui a été générée par mes diverses équipes de travail qui sont tous dans la Troie d'expérience. Le dernier volet que nous voulons adapter aujourd'hui et encore une fois qui est très en vogue chez nos clients Troie d'expérience, c'est la partie de configuration. Donc, si j'ai des produits qui commencent à y avoir un certain niveau de complexité, il est fort probable que j'aura besoin de gérer des variances et des options de la configuration. Donc, au lieu de créer plusieurs billes de matière séparées qui vont me représenter la variance de mon produit, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser le tout dans une unique bille de matière, une unique bombe, ce qui est communément appelé dans l'industrie la bombe à 150%. Et dans ce cas-là, vous vous souviendrez que j'avais déjà de la variance dans mon produit ici, notamment au niveau du corps, au niveau du type de moteur que je peux utiliser. J'avais le single et le dual motor. Donc, au lieu d'avoir N bombe à gérer, je peux utiliser la configuration du système. Donc, je peux maintenant adapter un filtre à mon bombe qui va utiliser des configurations qui ont été générées par mon architecte de produit. Et dans ce cas, je peux voir que j'ai trois configurations de produits qui ont été créées par mon architecte. Donc, j'ai une version de mon tram de la plateforme qui a été générée pour la ville de San Francisco. Donc, en adoptant cette configuration de produit, je vais y aller chercher toutes les variances que j'ai définies dans ma structure, mais je vais les filtrer en fonction de ma commande pour San Francisco. Et une fois que j'applique le filtre, vous allez voir que je vais filtrer la version spécifique pour le client. Donc, si nous retournons vers le 3D, vous voyez ici que j'ai seulement un seul type de body qui a été sélectionné. Et si je continue mon expansion au niveau de mon powertrain, je n'ai plus le moteur unique. Je me trouve seulement avec l'option de deux moteurs. Pourquoi? Parce que ma commande pour les clients de San Francisco n'utilise que l'option moteur double. Et de la même façon, si je retourne à mon produit ici, vous allez voir que je vais faire un center tree, naviguer un petit peu sur le produit. Un instant, on va juste organiser ça un petit peu, ce ne sera pas long. Et je vais me trouver avec seulement, par exemple ici, le corps 345 dans la bombe et je n'ai plus la 341. Et de la même façon, si je veux visualiser un autre type de produit, je peux encore une fois aller me chercher une autre configuration. Donc disons, je veux voir la commande pour le tram que je vais vendre à la ville d'Istanbul. Encore une fois, j'applique et le système, lui, va me filtrer mon produit en fonction de cette commande. Et il va me donner le produit qui avait vendu à la ville d'Istanbul, qui cette fois-ci utilise le body blanc avec les deux fenêtres, l'option de powertrain cette fois-ci avec un seul moteur, etc. Et donc ça, encore une fois, pour tous les OEM qui construisent des produits complexes, c'est un outil qui est largement utilisé pour simplifier la gestion de bombe, ainsi qu'un éventuel interfaçage vers le ERP, qui lui sera amené à construire le produit, à mettre un coup sur le produit, etc. Donc ceci termine ce bref introduction à les procédés et les outils de PLM sur la plateforme 3D Experience. J'espère que vous êtes familiarisés avec l'interface et ces outils de base de la plateforme. Dans ce webinaire, on a mis les procédés les plus communs que nous gérons chez nos clients. Alors, on n'est pas allé en grand détail sur tous ces sujets, mais on a conçu cette session pour toucher au plus possible dans 45 minutes. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à nous poser des questions à propos des sujets, des outils qu'on vous a présentés aujourd'hui. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...